Pour mémoire, après la présentation du projet initial, étape 1, qui se concrétise à l'été 2013 par le coulage de ses cloches dans le village, étape 2, l'heure est à la mise en place de cette flamme, place de l'office de tourisme de Morzine au nom d'Ars Sonora, une oeuvre aux vocations musicales multiples. Il a la fonction de bas de marquer le temps dans les périodes que nous souhaiterons bien entendu, pour que ce soit, pendant la journée, on aura des mélodies qui marqueront les heures, on pourra aussi inscrire des choses plus variées, des aires de musique pré-enregistrées, et puis on pourra, ce qui est la vocation d'un instrument musical, on pourra organiser des concerts, des rassemblements. Pour arborer les 19 cloches qui la composent, l'artiste créateur de la structure s'est inspiré du ski, de Jean-Juarnet, et de sa participation victorieuse aux Jeux Olympiques, et... et... Et la flamme ! Et en même temps, le flocon de neige qui descend jamais vertical, comme la pluie, mais qui descend au tourbillonnant. D'où la spirale, d'ailleurs, qui porte les cloches au milieu. Je suis en train de régler l'interface de l'harmonie par rapport aux commandes, aux contacteurs, des tentements, des cloches. Et de la lumière. De la lumière transmise par fibre optique, et c'est l'une des particularités, avec pas moins de 60 points lumineux pour éclairer cette flamme. Cet arce sonora, mot latin, qui se traduit par arce sonora, a pour vocation, bien sûr, la musique, jouée en live ou automatisée. Alors, tout ça, c'est piloté par une horloge électronique, un petit ordinateur, où l'on pourra jouer par le système des codes MIDI, ce qui est parfaitement classique dans le monde des musiciens, où on peut jouer l'instrument avec ses appareils électroniques. Après les derniers réglages vient la soirée inaugurale du carillon morzinois. Bon nombre de personnalités sont présentes, comme le représentant du conseil général, déclencheur au niveau financement, très vite suivi par un nombre conséquent de donateurs locaux. Une vraie accroche avec le territoire, c'est important, il faut que les populations locales s'approprient un tel patrimoine, qui est un beau patrimoine savoyard, avec cette maison qui en est la 7ème génération, c'est magnifique. Après sa venue pour le coulage, le vice-président du Sénat revient à Morzine pour ce moment fort. Je suis très attaché à Morzine, j'ai une grande amitié pour l'ancien maire, pour le maire actuel, et puis aussi parce que l'art campanaire fait partie de notre culture savoyarde, et parce que nous avons une entreprise qui est emblématique, qui est connue dans le monde entier, en l'occurrence l'entreprise PACAR, donc c'était non seulement un devoir, mais un plaisir d'être aujourd'hui ici à Morzine. Ce projet d'art campanaire est l'aboutissement d'un travail long et fastidieux, épaulé par Patrick Béart, également conseiller municipal Jean-Louis Batendier, nous livre aussi l'importance de la symbolique de la flamme morzinoise. Dans les termes d'une flamme, qu'est-ce qu'il y a de plus beau et de plus évocateur ? C'est une flamme qui monte vers le ciel pour montrer qu'on a des projets. Donc c'était un petit peu l'idée à laquelle s'éjoigne tout à fait l'artiste créateur. C'est une flamme qui monte vers le ciel pour montrer qu'on a des projets.